Imaginez, survolé d'un coup de pédale Big Ben, Saint-Paul et tous les monuments de Londres. C'est le projet fou du SkyCycle, littéralement le vélo du ciel. Pour que les cyclistes échappent au trafic et aux accidents, un cabinet d'architectes anglais propose ce concept écologique et pratique. Un réseau de 200 km de pistes suspendues qui couvrirait toute la ville. Le projet est techniquement réalisable. Pour l'instant, la seule chose qui fait hésiter la mairie est son coût. Environ 350 millions d'euros, le prix de deux Airbus à 380. Mais la municipalité planche aussi sur un autre projet, sorti carrément d'un film de science-fiction. Inspiré directement du film de Luc Besson, le cinquième élément, le Multipasse est un billet universel. Une espèce de passe-navigo du futur qui regrouperait votre billet de métro, de bus, de taxi, de train et d'avion. La mairie a co-financé la conception de ce prototype à l'Imperial College de Londres. Ça ne servira pas pour les voyages dans l'espace, mais au moins pour faire le tour de la Terre. Cela fonctionne par code barre pour votre carte d'embarquement en avion, même chose pour les trains, et ça vous ouvre automatiquement les portes du métro. De la taille d'une grosse carte de crédit, les premiers Multipasse devraient circuler à Londres dès l'an prochain. Mais les transports du futur, c'est aussi redonner toute leur place aux piétons. Dernier projet en date, construire cet extraordinaire pont-jardin suspendu au-dessus de la Tamise. Il reliera la rive nord, à la rive sud où se trouve la gare de Waterloo. Le projet est actuellement en consultation, mais les travaux pourraient débuter dès 2015.